Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le règne animal regorge de mécanismes de survie étonnants, mais certains des plus fascinants se trouvent dans la bouche des animaux eux-mêmes. Des profondeurs marines à la jungle dense, nous découvrons des créatures dont la morsure est plus mortelle qu'on ne le pense au départ. Nous allons aujourd'hui vous montrer les 30 gueules d'animaux les plus meurtrières qui vous feront faire des cauchemars. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 30 Pensez-vous parfois à la réincarnation ? Imaginez renaître mais ne conserver qu'une seule caractéristique humaine. Quelle fonctionnalité choisiriez-vous ? Promacoteutis, Sulcus est une créature marine des profondeurs de l'océan Atlantique Sud qui a étonné les chercheurs par son apparence bizarre. A première vue, ses dents ressemblent à des prothèses humaines. Mais en y regardant de plus près, ses dents sont en réalité des lèvres recouvrant un bec acéré comme un rasoir. Un seul de ces calmars a été identifié, capturé à une profondeur stupéfiante de 1830 mètres sous la mer. Numéro 29 Rencontrez le Sarcastic Fringehead, un petit poisson d'eau salée avec un nom particulier et une caractéristique unique. Un type de parachute sur sa face qui sert d'arme. Ce poisson doit son nom à sa grande bouche et à son comportement agressif. Il vit en compétition permanente avec ses pairs. Lorsqu'il est menacé, il ouvre si grand la bouche qu'il paraît plus gros que sa tête entière. A l'intérieur de ses mâchoires se trouvent deux rangées de dents pointues qui se battent en serrant puissamment leurs énormes bouches l'une contre l'autre. Doté de nombreuses dents en forme d'aiguille, ce poisson possède un arsenal impressionnant, n'est-ce pas ? Numéro 28 Les pingouins sont super mignons, mais saviez-vous que leur bouche est apparemment terrifiante ? Lorsqu'un pingouin ouvre la gueule, vous voyez des rangées de pointes tourner vers l'arrière. Cela est dû à leur alimentation. Pendant que nous mâchons notre nourriture, les manchots avalent leurs proies entières, mouillées et se tortillant. Pour faciliter cela, ils ont développé des bouches et des langues spécialisées, afin que les poissons puissent entrer mais pas sortir. De plus, leurs bouches présentent des excroissances qui ressemblent à des pointes acérées, faites de kératine molle, la même substance que les ongles. Numéro 27 Ce prochain requin est un monstre. Il n'y a vraiment pas d'autre mot pour ça. Sinon, comment décririez-vous cette bouche effrayante et les blessures à l'emporte-pièce qu'elle crée ? Ce requin saisit sa proie avec ses lèvres aspirantes, puis découpe un morceau de chair en forme de biscuit. Pendant la journée, ces petits requins se reposent principalement en profondeur sous l'eau, peut-être en dessous de 1000 mètres. Mais la nuit, ils remontent et chassent même de grands prédateurs comme les requins blancs. On pourrait penser qu'ils auraient simplement peur de ces gros requins, mais non. Ils attendent qu'un poisson plus gros morde, puis ils passent à l'attaque. Le mouvement des plus gros poissons peut même aider à découper un morceau de chair. Numéro 26 Les chameaux sont en fait des animaux plutôt mignons, jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche. A l'intérieur de la bouche d'un chameau, vous trouverez ce qu'on appelle des papilles buccales qui remplissent des fonctions importantes. Les papilles buccales ressemblent à de petites bosses que l'on trouve dans diverses parties de la bouche, des joues et de la langue. Il existe de nombreux types de papilles, chacune ayant sa propre tâche. Certaines aident à mâcher, d'autres à goûter des aliments. Chez les chameaux qui sont des ruminants, certaines papilles des joues et de l'osophage sont assez grandes. Ils ont besoin de ces grosses papilles en raison de leur régime alimentaire particulier. Avaler des feuilles et des brindilles mâchées peut être difficile, et c'est ici que les papilles entrent en jeu. Ils sont partiellement durcis et ressemblent à du plastique, ce qui aide à décomposer et à traiter les aliments avant qu'ils ne soient avalés. Numéro 25 Saviez-vous que la tortue lutte ne mange pas de viande malgré sa bouche redoutable qui semble pouvoir couper la viande en morceaux ? Il grignote des méduses, car c'est l'un de ses aliments préférés. A l'intérieur de son oesophage, il possède des appendices spéciaux appelés papilles. Ses petites épines dures sont très pratiques et aident la tortue à manger des méduses sans qu'elles ne s'échappent. Constituées de cartilages robustes, ses papilles recouvrent la gorge de la tortue et maintiennent fermement la méduse. Et une fois que la tortue lutte commence à grignoter, son nom oesophage tordu s'avère pratique, lui permettant de manipuler différents types de méduses. Numéro 24 Le poisson crapaud aux huîtres est un poisson sympa qui vit au fond de la baie de Chessapique, une baie de la côte est des Etats-Unis, et que vous pouvez trouver tout au long de l'année. Ce poisson a un corps plat et sans écailles et mesure environ 30 cm de long. Son dos est brun olive avec des taches sombres, mais son ventre est plus clair. Fait intéressant, il possède des rabats charnus qui ressemblent à des moustaches sur ses joues et ses mâchoires. Et parlons de cette bouche, grande et remplie de dents fortes et rondes. Avec celle-ci, il mange des petits crabes, des crustacés et parfois même des mollusques et des petits poissons. Numéro 23 Saviez-vous que les oies n'ont pas de dents ? Mais ne vous inquiétez pas, ils ont plutôt une adaptation sympathique. A l'intérieur de leur bec, ils ont de petites arrêtes vives appelées tomia. Ces tomia sont comme de petites projections coniques et régulièrement espacées de cartilage. Les oies mangent souvent des choses glissantes comme des plantes aquatiques ainsi que des petits poissons. Sans dents, ces choses passeraient tout simplement dans leur facture. Vous pouvez généralement voir le tomia lorsqu'une oie ouvre la bouche. Mais parfois, on peut aussi les voir de côté et on dit alors que l'oie sourit. C'est cool, non ? Ces tomia dans le point du sourire agissent en fait comme un tamis. Lorsque l'oie se nourrit dans l'eau, elle la filtre alors. Numéro 22 Le gavial est un crocodile qui peut mesurer jusqu'à 4 mètres de long et peser environ 900 kg avec un museau inhabituel et une bouche pleine de dents pointues. Ce qui les distingue vraiment, c'est le pot de boue fou sur le museau des mâles, également appelé gara en Indie. Ils utilisent cette fonctionnalité unique pour émettre des sons et souffler des bulles afin d'impressionner les femelles. Au lieu d'attendre silencieusement leur proie comme les autres crocodiles, les gaviales ont une stratégie différente. Ils ont des cellules spéciales dans leur museau qui leur permettent de ressentir les vibrations de l'eau. En bougeant rapidement la tête, ils peuvent localiser exactement où se trouve leur déjeuner. Et une fois repéré, il déglutit avec plus d'une centaine de dents. Numéro 21 Imaginez les profondeurs sombres de la mer où la Baudroie a élu domicile. On dit que c'est la créature la plus laide sur Terre. Mais voilà, il possède une arme secrète qui non seulement lui donne un aspect effrayant, mais aussi super cool. Vous connaissez les livres et les films sur les monstres avec d'énormes gueules pleines de dents pointues, n'est-ce pas ? Eh bien, ce poisson est tout aussi terrifiant que ses monstres, avec une méga bouche en forme de croissant pleine de dents transparentes et scintillantes. Et croyez-le ou non, certains de ces poissons peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de long. Mais le plus étonnant de tout, c'est la particularité que seules les femelles possèdent, une sorte de canne à pêche qui dépasse au-dessus de leur bouche. Ils utilisent cette canne accompagnée d'un leurre lumineux pour attirer leur proie. Et voici le meilleur. Leur bouche est si énorme et leur corps si flexible qu'ils peuvent avaler des proies jusqu'à 2 fois leur taille. Numéro 20 La tortue alligator, pesant jusqu'à 80 kg, est la reine des tortues d'eau douce en Amérique du Nord. Sa coquille présente trois crêtes accidentées, sa tête est gigantesque et ses mâchoires sont terrifiantes. Pas étonnant qu'il soit connu comme le dinosaure du monde des tortues. Mais voici le plus intéressant. Lorsque cette tortue ouvre la bouche, un petit appendice apparaît parfois comme un verre leur rusé. Cependant, c'est un piège. Il attire les poissons sans méfiance dans sa gueule, comme s'il lui disait « Entrez, c'est sécurisé ! » Mais en réalité, ces poissons deviennent le prochain repas de la tortue. C'est comme une tortue qui joue à cache-cache, mais à sa manière intelligente. Qui aurait cru que les tortues pouvaient être si rusées ? Numéro 19 La mixine est longue et mince et ressemble à un monstre d'un film d'horreur. Mais saviez-vous qu'ils sont passés maîtres dans l'art de produire du slime collant ? Ces créatures roses n'ont pas de véritable mâchoire ni de véritable estomac comme nous. Au lieu de cela, ils ont un cœur supplémentaire et dépendent de la consommation de poissons morts et mourants, en particulier dans les eaux froides. Ils sont peut-être presque aveugles, mais ils compensent cela par leur sens aigu du toucher et de l'odorat. Autour de leur bouche, ils portent quatre paires de tentacules sensibles, et leurs dents sont en réalité des râpes semblables à des dents sur une structure semblable à une langue. Une fois rétractés, ces râpes se rejoignent et peuvent déchirer la chair et attraper des créatures marines. Mais saviez-vous qu'ils peuvent survivre jusqu'à sept mois sans manger en raison de leur métabolisme lent ? Ils sont comme les ultimes survivants de la mer. Numéro 18 Saviez-vous que le mamba noir est le serpent venimeux le plus long d'Afrique ? En moyenne, il mesure environ 2,5 mètres de long, mais certains spécimens peuvent atteindre 4,3 mètres de long. Ils sont également très rapides et peuvent glisser à des vitesses allant jusqu'à 20 km heure. Leur peau est généralement olive à grise, mais lorsqu'ils sont en colère, ils présentent une teinte bleu-noir à l'intérieur de leur bouche, et c'est leur façon de dire « attention ». Et si vous pensez qu'ils bluffent, détrompez-vous. Lorsqu'ils sont vraiment taculés, ils lèvent la tête haute, écartent leur rabat du cou, ouvrent leur bouche noire et sifflent comme une bouilloire en colère. Et s'ils vous mordent, ils vous injectent un venin qui peut être mortel en 20 minutes. Alors soyez prudent si vous rencontrez un mamba noir. Numéro 17 Le poisson vampire Payara a l'air très effrayant sous l'eau, et en plus, il est rapide et toujours en chasse. Sa bouche est comme une grotte effrayante pleine de dents acérées comme des rasoirs, chacune aussi grosse que votre main. Ce qui est assez effrayant, c'est qu'il chasse d'autres poissons effrayants comme les piranhas. Ce poisson terrifiant possède d'énormes canines qui s'insèrent parfaitement dans les fentes de sa mâchoire supérieure, comme si elles étaient faites pour lui. Lorsqu'il trouve sa proie, il la dévore généralement d'un seul coup, mais parfois il la coupe en morceaux comme s'il s'agissait d'une collation. Avec toutes ses dents et son apparence effrayante, il a reçu divers noms, tels que le poisson vampire ou le poisson tigre à dents de sable. Numéro 16 Les piques sont des oiseaux cools qui se nourrissent non seulement d'insectes, mais aussi de fruits et de la sève des arbres. Pour accéder à cette nourriture savoureuse, ils ont une langue très longue qui s'étend de leur narine à leur bouche. Au niveau de la gorge, cette langue se divise en deux, comme un Y. De cette façon, ils pourront l'enrouler autour de leur crâne tout en mangeant. Leur langue n'est pas seulement longue, mais aussi très fine et possède de petites barbes pour attraper les insectes. Avec leur tête, ils frappent l'arbre avec une force environ 1000 fois supérieure à la gravité, jusqu'à 12 000 fois par jour. Et ils produisent également une salive collante qui leur permet d'utiliser leur langue comme une sorte de râteau. Numéro 15 Saviez-vous que les spécimens préservés de requins gobelins étaient autrefois classés à tort comme espèces distinctes ? Cela a été dû aux variations dans la longueur de leur mâchoire saillante. Avec son apparence étrange, ce requin s'impose comme l'un des poissons les plus terrifiants qui soient. Mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est son long museau, rempli d'organes sensoriels spécialisés. Sa mâchoire extensible peut correspondre à la longueur de son museau, ce qui lui permet de tendre une embuscade efficace aux poissons, calmars et crustacés. Par rapport aux autres requins du même ordre, les mâchoires de ce requin s'étendent de 2,1 à 9,5 fois plus loin, démontrant ainsi leur caractère unique. Et saviez-vous qu'ils peuvent bouger leur mâchoire très rapidement ? Pendant la chasse, la mâchoire supérieure avance rapidement, tandis que la mâchoire inférieure peut également atteindre des vitesses impressionnantes. Ces adaptations se sont développées en réponse aux eaux profondes où vit le requin. Numéro 14 Saviez-vous que l'araignée errante brésilienne, également connue sous le nom d'araignée meurtrière, appartient au genre Fonetria ? Ce nom a été choisi pour une raison, car cette araignée est connue comme l'une des plus venimeuses au monde. Sa morsure, qui libère un venin neurotoxique, peut même être mortelle pour l'homme, notamment les enfants. Il est intéressant de noter que les femelles araignées errantes brésiliennes produisent plus de venin que leurs homologues mâles, bien que les deux sexes possèdent des glandes à venin particulièrement volumineuses. Les glandes à venin s'étendent même sur plus d'un centimètre dans leur pièce buccale rouge vif. Lorsqu'elles sont dérangées ou provoquées, ces araignées sont également promptes à afficher leurs pièces buccales menaçantes. Numéro 13 Malgré sa petite taille d'environ 17 cm seulement, le poisson dents de crocs possède certaines des dents les plus terrifiantes de tous les animaux marins. Ces poissons ont des dents si longues qu'ils ont développé une adaptation spéciale afin de fermer la bouche sans s'auto-percer le cerveau. Ce qui rend le poisson encore plus cool, c'est qu'il vit à des profondeurs extrêmes, parfois jusqu'à 5 km sous l'eau. Pour attraper sa proie, le poisson ouvre simplement sa grande bouche et aspire les poissons ou les crevettes à proximité. Une fois capturés, les pauvres proies ont peu de chances d'échapper à son emprise. Numéro 12 Les chevaux ont évolué comme animaux de pâturage et leurs dents sont parfaitement adaptées à cette tâche. Leurs incisives à l'avant de leur bouche coupent la nourriture, tandis que leurs molaires ont des surfaces larges et plates pour broyer efficacement la nourriture avant de l'avaler. A l'âge de 5 ans, la plupart des chevaux ont leur dentition permanente complète. S'il est naturel pour les chevaux de mordre dans le cadre d'une forme d'exploration, ils peuvent adopter ce comportement pour diverses raisons. Cela peut être dû à l'agressivité, à l'affection, au jeu ou même à la douleur. En règle générale, les chevaux montrent des signes d'agressivité avant de mordre, comme baisser les oreilles et piétiner leurs sabots. De plus, les chevaux utilisent la morsure comme moyen de communication au sein d'un troupeau. C'est une façon pour eux de se parler et de transmettre leurs sentiments et leurs intentions. Numéro 11 Les vers bobites sont comme les ninjas de la mer, invisibles et mortels. Ils peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de long et s'enfouir profondément dans les fonds sableux des océans chauds du monde entier. Seuls leurs tentacules, ressemblant à des brins d'algues, restent au-dessus du sable, les rendant parfaitement camouflés. Ces maîtres chasseurs ont une alimentation variée allant des poulpes au vert d'hiver, mais aussi des détritus ainsi que des algues. Grâce à leur appendice sensible, ils peuvent détecter les proies qui passent. Et si un repas s'approche trop près, le vert bobite jaillit du sable comme une fusée, utilisant son corps enroulé comme une arme puissante. Ils frappent ensuite avec leur mâchoire, coupant souvent la malheureuse victime en deux. Mais il n'y a pas que la puissance qui impressionne. Les vert bobites ont une gorge musclée pleine de dents, connue sous le nom de pharynx. Ils l'utilisent et le tirent de leur bouche comme une main agrippante pour attraper leur proie et la ramener dans leur terrier, où ils peuvent la dévorer à leur guise. Numéro 10 Les lamproies sont comme les terrifiants vampires des mers. Leur bouche ressemble tout droit à un film d'horreur avec de grandes dents pointues et une ventouse qui retient fermement la proie. Une fois serrées, ils utilisent leur langue comme un couteau à gratter afin de couper la chair. Semblables aux requins, ils ont un squelette constitué de cartilage et respirent par de petites ouvertures derrière la bouche et les yeux. Leur bouche à ventouse, entourée de dents pointues, en fait de remarquables chasseurs. Avec leur langue rugueuse, ils grattent la chair de leur proie, se nourrissant de sang et de fluide corporelle. Numéro 9 La hyène tachetée est connue pour son remarquable pouvoir de morsure, qui, à 1100 PSI, est l'un des plus puissants du règne animal. Cela lui permet de broyer les os et d'accéder à une moelle nutritive. Contrairement à la croyance populaire, ces animaux sont des chasseurs habiles qui travaillent en groupe pour capturer de grosses proies, bien qu'ils puissent également se nourrir. Leurs groupes, dans lesquels les femmes sont plus dominantes, mettent en évidence leur structure sociale complexe. Les hyènes tachetées communiquent à travers une gamme de sons, y compris leurs rires caractéristiques, essentiels aux liens sociaux au sein du groupe. Sa mâchoire impressionnante et sa capacité d'interaction sociale font de la hyène tachetée un animal fascinant, mais aussi dangereux dans l'écosystème africain. Numéro 8 Les diables de Tasmanie ont un truc fascinant en matière de dents. Contrairement aux humains, ils ne prennent pas la peine d'attendre les dents d'adultes. Leurs dents poussent progressivement à partir de leurs mâchoires et de leurs gencives, poussant constamment pour remplir leur bouche et leur tête en pleine croissance. Cette adaptation astucieuse donne aux diables en croissance le pouvoir de saisir de la viande, d'attraper des proies et de se protéger. Les dents du diable de Tasmanie ressemblent à celles d'autres créatures coriaces comme le blaireau et le carcajou. Ces fortes canines leur permettent de survivre dans des environnements difficiles en se nourrissant de charognes et de matériaux durs. Grâce à leurs dents, ils peuvent dévorer presque toutes les parties d'une carcasse, même les os. Les scientifiques ont même trouvé des épines d'échidnés dans leur déjection. Numéro 7 Saviez-vous qu'il existe un poisson connu sous le nom de piranhas végétariens ? Il s'agit bien du pakou. Ce poisson, que l'on trouve dans les rivières sud-américaines comme l'Amazon et l'Orenoc, aime les plantes mais possède des dents étrangement semblables à celles des humains. Contrairement aux piranhas aux dents pointues, les pakou ont des dents droites et carrées. Mais attention, leur morsure est assez puissante. Cependant, le poisson pakou n'est pas le seul poisson à avoir des dents semblables à celles des humains. Le poisson tête de mouton utilise ses dents pour ne pas sourire, mais pour briser les carapaces dures de ses proies. Ils sont également connus sous le nom de poisson prison en raison des rayures sur leur corps. Alors si vous les rencontrez, soyez sur vos gardes ! Saviez-vous que les phoques crabiers ne mangent pas principalement de crabes malgré leur nom ? Ils sont assez impressionnants, mesurant environ 2,5 mètres de longueur et pesant 200 à 300 kg. Leur nourriture préférée est le krill antarctique, qui est une petite créature ressemblante à une crevette, et ils les capturent de manière très intelligente. Ils nagent à travers les bancs de krill avec la bouche grande ouverte avalant un mélange de krill et d'eau. Ensuite, ils ferment la mâchoire et tamisent l'eau, ne laissant que le krill à manger. Leurs dents sont ornées de tubercules, de petites projections osseuses avec des espaces entre elles. Lorsqu'ils ferment la bouche, ces dents et tubercules s'alignent pour pouvoir parfaitement tamiser le krill. Un autre fait intéressant est que lorsqu'ils sont menacés par des orques et des léopards de mer, ils montrent les dents et émettent des reniflements afin de se défendre. Numéro 5 Les grands requins blancs sont l'une des plus grandes espèces de requins prédateurs habitant nos océans. Imaginez un bus, mais plus de la moitié de cette longueur, jusqu'à 6 mètres de long pour un poids de 2,5 tonnes. Ce qui est vraiment cool, ce sont leurs dents, à commencer par environ 5 rangées de dents dans la bouche, ce qui représente environ 300 dents au total. Ces dents tombent constamment et sont rapidement remplacées. Au cours de leur vie, elles peuvent user plus de 20 000 dents. Mais parlons aussi de leur force de morsure, qui est vraiment terrifiante. Leur force de morsure est parmi les plus puissantes du règne animal. Et vous savez ce qui est encore plus fou ? Ils peuvent bouger simultanément leur mâchoire supérieure et inférieure. Numéro 4 Les tigres peuvent être assez effrayants, car ils peuvent nourrir des rancunes et attaquer sans aucune raison, devenant ainsi des mangeurs d'hommes. Mais savez-vous ce qui est encore plus effrayant ? Leurs dents. Elles sont spécialement conçues pour chasser et manger, et peuvent mesurer jusqu'à 7,5 cm de long. Dans leur bouche, les tigres ont 12 incisives, ainsi que d'autres dents qui jouent divers rôles lorsqu'ils mangent. Leurs canines sont particulièrement sensibles. Cela permet aux tigres de ressentir précisément ce qui se passe lorsqu'ils agrippent et attaquent leurs proies. Leur force de morsure est également très puissante. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait de faire face à la gueule béante d'un tigre ? Numéro 3 Le singe mandril, cousin des babouins, a une bouche et des dents qui pourraient même faire cligner un tigre. Les mâles adultes pèsent environ 32 kg et mesurent plus de 76 cm. Et leurs longues canines peuvent mesurer plus de 5 cm de long, comme des poignards. Ces dents pointues ne sont pas seulement destinées au spectacle, les mandrilles les utilisent pour se défendre et lorsqu'ils sont acculés, ils montrent leurs dents et émettent des sons menaçants pour vous avertir. Les canines des mandrilles sont plus grandes et plus pointues que celles des autres singes, et s'ils le souhaitent, ils peuvent même écraser les os. Numéro 2 Les hippopotames ont une structure dentaire unique avec d'énormes incisives dans chaque mâchoire, et leurs dents peuvent atteindre plus d'un mètre de long. Les plus remarquables sont les canines inférieures incurvées, à partir desquelles l'ivoire est fabriquée. Ces dents grandissent tout au long de leur vie, et avec leurs mâchoires ultra-fortes qui peuvent s'ouvrir jusqu'à 180 degrés Celsius, cela forme une énorme bouche. Leur force de morsure est presque trois fois plus forte que celle d'un lion, et avec une seule grosse morsure, un hippopotame peut facilement mordre un humain et le déchiqueter en deux. Mais malgré leur apparence terrifiante, les hippopotames sont en réalité des herbivores. Ils se nourrissent principalement d'herbes ainsi que de fruits. Leurs grandes molaires plates à l'arrière de la bouche sont parfaites pour broyer les plantes. Mais ces canines longues et pointues, ils ne les utilisent pas pour se nourrir, mais plutôt pour se défendre et protéger leur territoire. Numéro 1 La bouche d'un crocodile d'eau salée est remplie d'une gamme impressionnante de dents, spécialement conçue pour son mode de vie carnivore. Ses dents sont pointues, coniques et s'emboîtent parfaitement lorsque les mâchoires sont fermées, ne laissant aucune chance de s'échapper à ses proies. Ce qui distingue les dents du crocodile d'eau salée, c'est leur taille et leur force énormes. Les mâchoires supérieures et inférieures d'un spécimen adulte peuvent abriter environ 64 à 68 dents, les plus grandes dents mesurant jusqu'à 10 cm de longueur. Il en résulte la force de morsure la plus puissante de tous les animaux sur Terre. Lors de la chasse, le crocodile se jette en avant à une vitesse fulgurante et ferme ses mâchoires avec une immense force. Leurs dents agissent comme des poignards perçants, immobilisant immédiatement leur proie. Vous devez particulièrement être prudent lorsqu'ils effectuent un jet de mort, un mouvement de rotation pour démanteler leur proie. De quelle gueule d'animaux voudriez-vous rester à l'écart ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !